Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si ce n'est pas le cas, change de site ! Bonjour et bienvenue sur Chat Inspire. Il y avait longtemps que je ne vous avais pas donné de nouvelles. Je vous en donne à nouveau. Je vais essayer d'être plus régulier, ça ce n'est pas garanti, mais bon, c'est une question d'autodiscipline et je pense que si je m'y mets, je devrais pouvoir y arriver. En tout cas, là vous avez donc une nouvelle vidéo que je vous présente. Et aujourd'hui, on va voir quel logiciel de dessin il faut pour débuter avec une tablette en 2019. Au niveau des logiciels que vous pouvez avoir sur un PC et qui sont accessibles avec une tablette, il faut d'abord se poser la question du matériel. Quel matériel on peut utiliser pour dessiner avec une tablette ? Et quel type de tablette s'acheter ? Au niveau des tablettes, aujourd'hui, il existe trois types de marques. Vous avez tout d'abord la marque Wacom qui n'est plus à présenter, qui est une des marques les plus réputées dans le domaine. Elle est compatible principalement avec Mac et avec PC. Toutefois, c'est difficile de trouver du matériel Wacom compatible avec Linux. Je ne suis pas sûr qu'il en existe. En tout cas, s'il en existe, faites-moi signe et signalez-moi en dessous. Pour le reste, vous avez aussi les tablettes UON qui sont pas mal. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai une Canvas 191 GT. C'est pas mal du tout pour dessiner. Ce n'est peut-être pas le meilleur rendu que vous pouvez avoir, ni même la meilleure qualité que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, pour dessiner et peindre sur un PC, c'est pas mal du tout. Vous avez aussi le petit dernier, si l'on peut dire, XPPN. Moi, je n'ai pas vu exactement des exemples avec XPPN. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. En tout cas, par contre, ce que j'ai pu constater en allant sur leur site, c'est que la plupart de leurs tablettes sont compatibles avec tous les systèmes d'exploitation. C'est-à-dire aussi bien avec Windows, avec Mac OS ou avec Linux. Ça, c'est pas mal du tout. Par contre, si vous achetez une tablette, faites bien attention à choisir une tablette avec au moins 8192 points de pression. Ça sera plus sensible quand vous dessinerez directement sur l'écran. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des tablettes graphiques traditionnelles, si vous le souhaitez, ou même des tablettes, comment dire, comme la Slate, qui vous permettent de dessiner directement sur une feuille de dessin. Et ça enregistre votre dessin directement, en fait, sur l'ordinateur, à partir du stylo que vous utilisez. Bon, ça, c'est différents types de tablettes qui peuvent exister. Maintenant, on va voir les différents types de logiciels que vous pouvez utiliser, sachant qu'en fait, il existe deux types de logiciels qui sont plus orientés, l'un pour le vectoriel et l'autre pour le dessin Excel traditionnel. Alors, c'est quoi le vectoriel ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors, le dessin vectoriel, c'est quoi exactement ? Le dessin vectoriel, c'est tout simplement un dessin à base de courbes. Il est basé sur la courbe de Béziers, créée par Pierre Béziers, qui venait de l'industrie automobile. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu l'histoire de ces courbes, vous pouvez tout simplement faire une petite recherche sur Google, vous tapez « Pierre Béziers » et vous allez trouver la fiche Wikipédia où il expliquait comment il a créé les courbes de Béziers. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de l'historique des courbes de Béziers parce que je pense que ça viendrait très vite, entre guillemets, chiant. Disons-le, chiant. Bon, et nous allons donc directement voir les différents types de logiciels qui existent dans le domaine du dessin vectoriel, sachant qu'il est plus spécifiquement fait pour dessiner des logos, voire aussi, si vous le souhaitez, faire des animations. Par contre, sachez une chose, c'est qu'il existe des logiciels spécifiques pour faire de l'animation, comment dire, en vectoriel. Par exemple, vous avez Adobe Animator qui permet de faire des animations en vectoriel, par exemple, en interpolation. Alors, ça vous permet, en fait, d'interpoler un mouvement en changeant, comment dire, la forme de la courbe. Si vous souhaitez, par exemple, dessiner un personnage, ça peut être pratique. Bon, vous avez aussi des systèmes de bonne qui existent, mais ça, c'est autre chose. Au niveau des logiciels de dessin vectoriel, vous allez forcément entendre parler souvent de cette suite. C'est la suite Adobe, et plus spécifiquement, le logiciel Illustrator. Alors, Illustrator a l'avantage d'être un logiciel, comment dire, assez ancien et qui a pas mal de contenu. Vous pouvez faire tout un tas de formes de dessin avec. Son PaFinder est excellent. Vous avez plein d'outils qui sont, comment dire, rajoutés à chaque nouvelle version. Bon, après, au niveau du prix, on pourrait davantage discuter parce que la suite Adobe, c'est pas forcément gratuit. Bon, vous avez des versions étudiantes qui sont plus accessibles, mais vous avez aussi des versions, disons, plus générales pour des gens qui ne sont pas étudiants, qui, elles, commencent à devenir plus excessives. Je crois qu'il faut compter à peu près 60 euros par mois, ce qui est quand même pas donné pour tout le monde. Donc, compter à peu près 300 euros par an pour pouvoir utiliser la suite Adobe. Et vous avez donc le logiciel Illustrator. Alors, il existe fort heureusement d'autres logiciels avec des solutions beaucoup moins onéreuses. Et parmi ces logiciels, comment dire, on peut citer Affinity Designer. Alors, Affinity Designer, c'est, comment dire, un logiciel qui est vraiment bien parce qu'il a une autre manière de dessiner en vectoriel. Vous n'avez pas ces petites poignées que vous croiserez, comment dire, dans le dessin vectoriel que vous pouvez voir habituellement sur Illustrator. C'est un logiciel dont la prise en main est quand même relativement facile. Il rajoute aussi des options tout comme Illustrator. Et en termes de prise en main, moi, je trouve qu'il est quand même très facile à utiliser. Donc, si vous voulez, en tout cas, un logiciel payant, mais pas trop cher, avec, comment dire, des fonctionnalités assez intéressantes, moi, je vous conseille Affinity Designer. Et si vraiment, vous n'avez pas d'argent et que vous êtes totalement fauché de chez Fauché, vous avez la possibilité d'utiliser, effectivement, Inkscape. Alors, Inkscape, c'est quoi exactement ? C'est un logiciel libre qui a été créé, donc, comment dire, par des fans de l'open source et qui le laisse à disposition sur, comment dire, sur les réseaux que vous pouvez, donc, le récupérer. Alors, vous avez des versions pour PC, vous avez des versions, je crois, pour Mac et vous avez des versions pour Linux. Alors, l'avantage de ce logiciel, c'est que, bon, il est gratuit déjà. L'outil est relativement facile aussi à prendre en main. Bon, vous n'aurez pas la même facilité que sur Affinity Designer. Et vous n'avez pas forcément les options que vous avez par Illustrator. Mais en tout cas, c'est un logiciel qui vaut la peine de s'y attarder si vraiment vous n'avez pas de budget et que vous voulez commencer en dessin vectoriel, par exemple, pour faire des logos, je ne sais pas, des logos de paquets de cigarettes, pourquoi pas ? Bon, ça peut être une idée. Ou même un logo de chaîne. Et enfin, vous avez aussi des logiciels de type vectoriel en ligne, comme Frama Vectoriel, que vous pouvez trouver sur leur site. Je crois que c'est framavectoriel.org. En tout cas, vous avez la possibilité de trouver tout un tas d'outils qui sont gratuits, y compris en ligne, sans forcément payer des logiciels, disons, prohibitifs, comme Adobe Illustrator. Au niveau du dessin pixel, vous avez aussi plusieurs solutions. On va reparler encore, bien évidemment, de la suite Adobe, et cette fois, plus spécifiquement, du logiciel Adobe Photoshop. Alors, à l'origine, celui-ci a été développé pour les photographes, pour la retouche photo, plus spécifiquement. Mais beaucoup de professionnels l'utilisent pour le digital painting et pour le dessin en général. Vous avez une multitude de broches qui vous sont offertes, que vous pouvez avoir dans ce logiciel. Même problème qu'avec Adobe Illustrator, c'est le prix de la suite Adobe en elle-même. Parce que ce que je vous ai dit juste avant, en fait, c'est le prix de la suite Adobe en elle-même qui vous est proposé à l'année. C'est une location-vente, si l'on peut dire. On va dire que c'est un leasing. Et vous pouvez donc vous procurer en moyenne pour 300 euros par mois, ce qui est, moi je trouve, excessif pour un logiciel. Vous avez aussi l'équivalent, comment dire, en pixel, qui est donc photo designer. Alors, photo designer, il est plutôt pas mal, d'après ce que j'en ai entendu parler. Moi, je ne l'ai pas testé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous en avez dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce logiciel. Vous avez aussi le logiciel, comment dire, le logiciel Clip Paint, alors Clip Paint Studio plus exactement, et Clip Paint X. Alors, celui-là, il est utilisé plus spécifiquement pour le manga, pour le dessin manga. Ça peut être bien pratique parce qu'il a vraiment des brushes qui sont assez commodes. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un espèce de squelette 3D qui vous permet en fait d'étudier les postures de vos personnages et donc de pouvoir, comment dire, le moduler en fonction de ce squelette 3D que vous pouvez bouger suivant la façon dont vous voulez faire une posture d'un personnage. En tout cas, il est bien, moi, je trouve. Je l'ai testé quelques fois. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Comptez environ, pour la version de base, je crois, dans les 50 euros. Et par contre, vous avez des versions beaucoup plus onéreuses qui, elles, sont spécifiquement destinées à la bande dessinée qui peuvent être pratiques aussi si vous souhaitez utiliser ce genre de logiciel. Dans les logiciels de dessin, vous avez aussi The Gimp. Alors, The Gimp, lui, c'est un peu le concurrent open source de Photoshop. Il est pas mal du tout aussi. Bien évidemment, son interface est par contre plus compliquée à comprendre. Mais il y a des tutos sur Internet si vous souhaitez vous y mettre. Ça peut être pratique d'utiliser ce genre de logiciel si vous souhaitez, comment dire, ne pas mettre d'argent encore une fois dedans. Et enfin, si vous venez du monde de la peinture, comme c'est mon cas, vu que vous pouvez le voir avec les tableaux que j'ai réalisés derrière moi, vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel Krita. Alors, pourquoi j'en parle en dernier ? Parce qu'il a ma préférence. C'est un logiciel que j'aime beaucoup. Je suis en train de l'étudier d'ailleurs pour essayer de m'améliorer dedans parce que c'est pas forcément facile de le prendre en main du jour au lendemain. Vous avez dedans un module hybride qui vous permet de dessiner en vectoriel et aussi en pixel. Comme tout d'ailleurs, comme dans tous les logiciels que je vous ai cités précédemment. Mais bon, disons qu'il est bien pratique si vous voulez vraiment faire du digital painting en particulier. Vous retrouverez à peu près les mêmes outils en virtuel que vous trouvez dans la peinture. Et si vous connaissez le monde de la peinture, vous ne serez pas forcément dépaysé en utilisant ce logiciel qui est spécifiquement étudié pour le digital painting. Donc Krita, retenez bien ce nom. Pour moi, en tout cas, c'est un logiciel que je préfère. Et si vous souhaitez, je ferai peut-être des petits tutos avec des petites astuces dans les futures vidéos sur Krita en particulier parce que c'est vraiment le logiciel que j'aime. Alors, il a l'avantage d'être gratuit, comme je vous le disais. Franchement, utilisez-le. Vous ne serez pas déçus. Vous verrez vraiment qu'il vaut la peine. Et moi, je ne saurais que vous conseiller en tout cas de l'installer sur votre machine. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié les différents conseils que j'ai pu vous donner. Bien évidemment, ils ne sont pas exhaustifs. Il y aurait d'autres logiciels à évoquer et je ne les ai pas tous évoqués dans cette vidéo. Vous avez par exemple le logiciel SAI, mais je ne le connaissais pas assez, donc j'ai préféré ne pas vous en parler. Il paraît qu'il est aussi très bien. Il a un moteur de recherche 3D intégré, donc c'est pas mal du tout. Moi, pour ma part, en tout cas, je vous dis à bientôt. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter pour être mis au courant des différentes vidéos que je peux poster sur la chaîne ou bien évidemment aussi pour recevoir en lien un PDF où je vous explique les bases de la peinture à l'huile vu que c'est un peu mon domaine et que j'aime particulièrement cette matière. Voilà. Donc si ça vous dit, en tout cas, inscrivez-vous sur mon site. Vous pouvez, comment dire, me laisser votre email. Vous êtes libre de vous désinscrire à tout moment. Et quant à moi, en tout cas, pour l'instant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada